C'est laquelle que tu veux faire ? C'est avec l'île ? Ouais. Ouais, c'est la première. Ouais, c'est la première. Donc c'est une petite île avec une forme ridicule. Quelqu'un s'occupe de trouver la forme ridicule ? J'y travaille, j'y travaille mes bons amis. Attends, regarde, hop. Tu y connais en forme ridicule ? Alors je m'y connais en forme ridicule, exactement, mais on avait dit qu'on parlerait pas de ça ce soir. Est-ce que tu vois ce qui s'affiche, nous ? Ah, les fameuses swans. Qui s'affiche où ? Bah je te montre la carte en fait en même temps. Ah, non, je vois pas grand-chose. Tant pis. Dommage. Ah, attendez, par ici, tri-rock, backbone. Mais c'est pas possible ça. Elle est où est-il là ? Incroyable. On va aller vers l'ouest. Pour l'instant, déjà, on va de la mauvaise direction. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Orienté-moi. Je peux pas mettre mon cul sur la barre et en même temps orienté. Merde, on a du mauvais sens. On est, on est... Ah ouais, donc elle est opposée. Demi-tour, ouais, demi-tour. Ah, l'opposé. Toutes les gens qui soient de bonsoir, mais sont courtois. Mais alors, il y a un live en même temps chez Bob et en même temps chez Maillard ou... Oui, tout à fait. C'est toujours chez Maillard en mode... Non, tout le monde, les deux. Oh, c'est bon. Et généralement, les mecs, ils font multistream, ils s'en battent. Ouais. La vache. Ouais, mais c'est en 2020. Bon, bah moi, j'affiche juste le lune de Maillard, tu sais, avec ma collection pour les terres. Je veux dire, j'habite en province, monsieur. Ça s'entend. Parlez-moi. C'est mon accent. Je peux te faire l'accent de chez moi, il est pas très agréable. Ah non, non, c'est moi, ton accent. Ça reste assez cohérent, donc. On arrête tout de suite avec les accents. Mon accent était parfait, vous avez vu ce que ça a donné sur l'ennemi. Le premier a fui, le deuxième a été vaincu. Excusez-moi, mais c'est un peu mon toum. Non, mais désormais, tu feras... Enfin, c'est toi qui feras les... Les discours, les discours. On a un peu fait la police de frontière américaine. On leur a demandé de s'en rendre trois fois, puis à headshot. Ah, c'est ça. C'est bon, on est sur la bonne direction, là, ou pas ? J'espère qu'on n'aura pas des manifs, par contre. Ouais, plein ouest, plein ouest, continue. Vraiment, plein ouest. Ah bah, ça va vite. Il faut pas qu'il y ait des yeux quand un flic te demande des papiers. Même légèrement dans ouest. Ok. Ah, je sais pas. Excusez-moi, mais dans le truc de... Maillard, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ça parle de se gratter le banton. Je crois que les soirées du mercredi ont commencé avant nous. Ouais, j'avoue. Comment ça se fait que ça reste pas ? Va droit vers la lumière, va droit vers la lumière, parce que le... Mais je vois pas, il y a un voile. Bon, eh bien, va... Ok, voilà. Oh, incroyable. Voyons voir. Incroyable. Ah bah tiens. Avons-y. Ok. Faut que je redresse, du coup, si, si, si. Et comment ça se fait qu'on a... On a le vent, là ? J'ai pas l'impression qu'on est le vent, j'ai l'impression qu'on a... Alors, attendez les enfants. Laissez faire les profichements. Déjà, on a les voiles mal orientés. Bah ouais, c'est ça. C'est une honte, monsieur. Bah, on a fait demi-tour. On a fait demi-tour, donc ça fait du sens. Merci, Charles. Arrêtez de dire ça fait du sens. Ça fait sens, c'est pas français. Alors que ça... Ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Ou ça fait du sens, ça marche. Tu dis, c'est sensé ? Non. Oh ! Ouais, t'entends ? Il faudrait dire, c'est plutôt sensé. Oh, écoute-moi bien. J'ai un flag et on dit, c'est sensé. Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Ou, 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 ou... Je suis mi-pirate, mi-académie française. Après la proctologie, c'est ma deuxième spécialité. Pour les gens disent, ça a du sens. Mais je suis persuadé que ça fait du sens, ça se dit aussi. C'est bon, on est... Attends, y'a quoi ? J'ai l'impression qu'il y a des trucs dans l'eau, là. Droit devant, hein ? J'ai plané ? Ouais, j'ai complètement plané, ouais. Ah non, j'ai pas plané ! J'ai pas du tout plané, hein ! Y'a quelque chose ! À ta gauche, à ta gauche ! Oh Dieu ! Attendez, je peux pas bouger ! Viens ! En face de nous, on a des récifs, par contre. À gauche, y'avait un truc, t'as vu ? Oui, effectivement. Je demande à l'arbitre. Oh non, mais y'a rien, y'a rien, là-dedans. Mais si, y'a un truc qui brille ! C'est toi, là, qui... Qui rien... Non, mais j'ai rien vu ! Justement, moi, j'allume les chats, parce que je rate tout. Et je vois qu'ils font des blagues honteuses. Et ils sont en train de... Voilà, j'ai récupéré un truc qui était en train de couler, quoi. J'ai sauvé le loot ! Alors, le truc qui est en train de couler, c'était moi. Ah ! Je suis désolé pour ta vie. Ah, bah, c'est bon. Euh... C'est quoi, ça ? J'ai récupéré un coffre. Je sais pas ce qu'il vaut. Ah, putain, moi, j'ai récupéré un requin ! Et je sais ce qu'il vaut. Un coffre de naufragé. Et ça lui... Putain, mais Dorothée, elle chantait cette musique. Merci pour ton problème. Très, très grand, c'est toi. Alors, moi, j'ai ignoré ce commentaire. J'avais toutes les cassettes audio, continue d'ignorer. Moi, je connais, sur Dorothée, c'est... C'est chant... Un tremblement de terre... Ça, je... Mais ça, c'était le premier, ça. Mais ça, c'était aussi parce que c'était dans le... Seigneur, alors ? Qu'est-ce que j'entends ? Mais... Quoi ? T'écoutais pas le club Dorothée ? Mais bien sûr ! Attendez, j'ai quand même de cette époque, j'ai vu. Ah bah, quand même ! Et puis très tôt, j'ai lu Proust, à partir de 6 ans, si tu veux. Je suis comme tout le monde, quoi. Je me suis dit, j'ai passé à des choses un peu supérieures. Après, c'est ça qu'a tout déclenché. À la base, c'est bien un enfant. Ouais, c'est ça. Mais le club Proust, c'était pas pareil. À la base, c'était un enfant normal. C'est parce qu'il avait lu Proust sur la couverture, qu'il s'est dit que c'était drôle, et il a lu Proust. Et là, c'est de là que c'est la dérive qui commence. Voilà. La radicalisation. Des bisous à... Non, non. Par contre... Je tiens à dire à Microsoft, qui ont fait Sea of Tears, qu'il n'y a aucune musique qui est le thème de Monkey Island, et c'est dégueulasse. Va vers la gauche. En plus, y'a d'autres mouettes, regarde. Ah... Ah ouais ? Ouais. Mais oui, non, mais c'est le royaume des mouettes. Le fameux, hein, de Jetly. Oui, mais exactement. On s'en souvient bien. Dans son rôle le plus sensible. Oui, effectivement, très bonne remarque, j'ai lu Proust et je suis devenu proctologue. C'est vrai. Ça l'évite. C'est l'évite. Les mecs, ils sont au taquet, là. Examen de la prostate gratuit pour cette blague, y'aura à boire, tirer. 20% de réduction directement à la source. Il faut commencer à lâcher l'encre à peu près maintenant. Ok, cliquez, cliquez, cliquez. Siiii ! Yoooooooh ! Allez, fouillez-moi ça, les copains. Voilà. Il y a un seul coffre qui brille. Ouais, il y a un truc qui brille. Dans ce cas... Bah on peut tout cibler, là, en fait. Et voilà. Bah t'as tout, tu as joué, on l'a. Ok, ok. On peut assez facilement récupérer le reste. Allez. C'est les streams que je préfère, vous voyez. D'un côté, en dessous, y'a des mecs qui savent à peu près ce qu'ils font. Ils conduisent, ils récupèrent les coffres, ils bossent. Moi, de temps en temps, je suis là et je tape sur des gens si ça s'approche trop près. Et je fais des coups de canon. Et sinon, le reste du temps, je bois, je picole, je mets le feu au bateau et je fais de la musique. En fait, ça ressemble à faire des études. Ah bah c'est comme fille, hein. Tu te mets en groupe avec des mecs, tu sais, puis y'a toujours des gens qui vont faire tout le boulot. Et puis t'as celui qui est en train de picoler et qui, à la fin, dit, c'est bon, on a fini les travaux de groupe. Ah bah moi, sur le Winnie l'ourson, je trouve que le socialisme marche, mais d'enfer. Alors. Je passerai à la cale pour récupérer ma banane obligatoire. Et t'as pas envie de pêcher, je t'ai amené un nombre de verres, Bob. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je pourrais pêcher. Et t'es encore vivant. Et t'es encore vivant. Comme quoi, trouver un boulot, ça n'est qu'une forme de motivation. Il fallait juste trouver la bonne... Chaine Twitch, hein. Oh, ouais. Hashtag gros mieux que toi. Allez, hop. Est-ce qu'on peut pêcher pendant que le bateau se déplace ou c'est trop... Si, oui, on peut, on peut. C'est incroyable. Oh là là. J'ai plein de verres, j'ai plein de verres. Dans le jeu aussi. C'est vrai, il me faut des verres, attends. Il me faut des verres, t'as raison. J'en ai mis, hein. C'est là où il y a la bouffe, en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est collection Altaya. C'est comme quand je fais une prise d'otage, en général, ça finit pareil. Tu veux revoir ta fille, le numéro un, le fascicule, le doigt, un numéro seulement. Non mais tu peux t'abonner, hein. Je crois qu'il était conseillé, hein. Ah non, c'est... Vous avez à peu près une idée de comment ça se passe, le Warhammer 40 000, sauf que dans Warhammer... Parce que là, on joue à Sea of Steel, tout ce qui est 10 n'a rien à voir avec Sea of Steel. Si vous voulez dans... Alors que dans Warhammer 40 000, on nous encourage à être activement raciste. Xénophobe, on dirait juste... Xénos. Non, on dira... Je sais pas... Engagé. Engagé. Pieux, fervent. C'est un bruit de mégalodon. Ça ressemble de mégalodon. Ils font de la trompette. Arrête de pêcher, il y a un ! Vigile. Elle pringue, là ! Mais... Mais si, c'est un bruit de mégalodon, ça, mon gars ! Oui, absolument. Je l'ai entendu derrière nous, il a fait un gros grau. Merci. Oh, énorme. Merci beaucoup, Arkeval. Merci infiniment. On peut l'ignorer ouvertement, hein. Faire genre on s'intéresse pas à toi, comme pour un enfant hyperactif. Ou on peut lui tirer dans la gueule, comme pour un enfant hyperactif. Comme vous voulez. Je propose qu'on montre à Bob ce que c'est qu'il y a. Le mégalodon. Le mégalodon. Il est parti, là ? Non. On l'a ignoré ? Non, mais on n'a pas snobé un mégalodon, quand même. Si ? Ah, il est pas loin. Allez. Non, mais il va revenir. Bah oui, il va revenir. Je lève l'encre, je lève l'encre pour attirer le... Le mégalodon ? Ouais. Quoi, mais... Ça, c'est baissé l'encre. Enfin, je lève, je le lâche. Allez, il vient ou pas ? Non ? Non, il est parti, il est timide. C'est un mégalodon très très timide. Ouais. Bah, je l'ai pas vu. Je suis en train de pêcher la truie. Qui se débat, hein ! Il y a eu le mégalodon qui venait, et on était là, OAH ! Il y a eu une brasse ! Le mégalodon, imagine, il sort de l'eau, il entend des mecs qui font Xenos. Ok, je prends le nom. Purge et l'impur. Il a senti qu'il allait alimenter le trône impérial de François Fillon en Psycheur. En Mexica. Le fameux trône de Trump en Mexica. Oh non, j'ai pas eu mon poisson à cause de vous. Oh, mais non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est lui qui a commencé. C'est le moment de dire, calamba, encore raté. Au fait, j'ai un poisson pour me cramer, moi. Non mais sérieux ? Oui, oui, d'habitude je gueule en plus quand les gens le font, mais là je l'ai fait. Ah, c'est parce que tes deux potes, ils l'auraient fait, c'est ça, ils auraient cramé. Le chien aboie, pourquoi le chien aboie ? Parce que j'ai foutu le feu. Et que je suis bête. Ouais, c'est parce que t'es un nul. Allez, jette dessus. Caillou, 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 ça va arracler, chérie. Non mais je ne peux pas tout faire. Hop là, je fous le feu au navire. Non mais attendez, moi j'ai fait la cuisine, j'étais le joël rebuchon de l'équipage. Ah, très bien, je reconnais cet incendie. Ce ne serait pas du poisson ? Typique, alors ils sentent légèrement la persillade. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Alors, la bonne direction c'est toujours là où on va. Le reste c'est la carte qui tourne dans la mauvaise direction. Ouais, alors on va vers le nord-ouest. Je vais donner le poisson avarié aux chiens. Vas-y, peut-être qu'il va choper la chiasse, ça pourrait être drôle. Attendez, mais ça a pris que au-dessus. Oui, c'est parce que ça crame en dessous et ça tacle toi, c'est normal. Je veux entendre parler parce que mes collègues, je les engueule dès qu'ils laissent un poisson crâner. Et encore les footballs. C'est normal, ça se saurait si tu ne peux pas engueuler les gens pour quelque chose que toi tu fais aussi. Ah, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Bah, bah bien sûr. Engueuler les gens pour des choses qu'on ne sait pas faire, ça s'appelle être chef de projet. Bonjour, alors ça continue de brûler, juste là. Je ne vois pas sur mon écran par contre, j'entends le bruit. Je te montre, c'est là, c'est sur la... Et arrose-le, arrose-le. C'est là, c'est juste là. Vas-y. Je te montre. Ah oui, c'est bon, c'est bien affiché. C'est bien affiché même. Ah bah non, c'est bien affiché, oui. C'est bon. C'est bon, je peux arrêter de pointer l'incendie ? C'est bon, on l'a éteint ? Ouais, alors maintenant on va pouvoir tourner par exemple. Ouais. Les joueurs PVP, ils font quoi pendant ce temps ? Aucune idée. Bah, je vais aller voir, je vais me renseigner. Ok. Bonjour. Bonjour joueur PVP. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ah, ils sont... Ouais, ils sont à Reaper's Hideout. Donc on va... Ah, bande de nuls. Ouais, ils nous tirent dessus. Ouais, c'est des PNJ, ça c'est des squelettes qui surveillent. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va ? Alors, oui. On avait décidé ce bateau qui s'appelait le Winnie l'Orson. Ah oui, c'est vrai, il s'appelle le Winnie l'Orson. Non mais j'ai perdu encore le poisson, mais je suis dégoûté. T'inquiète pas, j'ai pris des verres, j'ai pris des verres. Non, j'en ai plein. Dégèrement à gauche, dégèrement à gauche. Ouais, c'est l'île là-bas. T'es dégoûté. Où c'est là-bas ? Euh, là. Celle qui est droit devant, tu peux continuer comme ça. Ok, ok, toi. Je vais redresser là-bas. Mon chien s'appelle Baguette, pas croissant. Je corrige tout de suite. Démarre-vous là. C'est ça. Si tu as ça, c'est la slippery slope, tu vois, c'est la pente glissant, puis on finira pas l'appeler chocolatine. Voilà. Ah non, non, là, c'est toi qui vas s'en foutre. Non, j'avoue, j'ai... Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuh ! Chocolatine, c'est un petit peu dire ça fait sens, tu vois. Allez, chocolatine, en soi, fait du sens. Non mais en soi, je respecte, hein, ça fait sens, ça fait sens. La chocolatine dans une poche, on arrête tout de suite, les amis. On met un pitch, déjà, on met pas de chocolatine. Voilà, voilà. Voilà, exactement. Alors tout ça pour trouver un pauvre trésor qui est sûrement foireux en plus, j'en profite. C'est pas moi qui l'ai choisi. Euh... Prépare-toi, chère madame. Ouais, 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 ouais. 3, 2, 1, 2 ! Larguez tout ! Je veux plus voir un slip prop. Allez, go ! Je l'ai ! Je l'ai ! Ah, attendez, j'ai un nouvel ami là-bas. Eh, monsieur ! Vous n'avez pas une cigarette ? Oh, il est beau. Ouais, voilà, très beau, très bien. Michael Bay, present ! Attendez, en plus, il y avait un capitaine juste à côté, regardez. Capitaine Lordi Clark. Attire le plus sur la plage, là. Attends, j'ai son ami, là. Voilà. Ohlala. Incroyable. Un vrai professional. Ouais, j'avoue, j'avoue. Attendez, j'essaie de vouloir tirer sur la plage, les petits gars, mais... Ouais, et on peut peut-être le shooter avec... Non mais c'est bon, je l'ai shooté avec une épée. Ah, tant pis. Mais ça va, t'as fait ça tout seul, là ? Mais oui, non mais attendez. Mais arrête de tirer au canot. Ouais, mais attends, je voulais tirer avec... Regardez ce que j'ai trouvé, les gars. C'est un crâne. On peut faire des réflexions débiles devant et se faire passer pour un auteur anglais. Tiens, prends-le. Et voilà. Merci. L'important est de faire des jeux de mots nuls avec le crâne, toujours. Et t'as trouvé une quête, là ? Oui, j'ai trouvé une quête. Parce que là, on a quand même... On est toujours sur un... J'ai trouvé une caisse de munitions à vendre. Alors, j'ai une question. Le poisson cuit... Oui. Il faut le surveiller... Ça se vend plus cher que le poisson pas cuit ? Tout à fait. Oui, absolument. Il faut qu'il soit doré comme il faut. Attends, on va jouer à 6 off-marin pêcheurs. Je pense que ça se passera mieux, quand même. Attends, attends, attends. Et si on organisait un concours de pêche ? Eh oui, bien sûr. J'attends qu'il soit bien doré, là. Je suis en train de surveiller. Merci. Bon, alors, pour l'instant, je vais creuser à la charge du trousseau. Et pour le poisson ? Quand l'œil devient tout blanc, il est bon. Ouais. Quand l'œil devient tout blanc, d'accord. Tu poursuis pas un scout ? Il avait juste la peau dorée, en fait. Ouais. Ah, ok. C'est par étape. Je te vois plus, hein. Je sais pas ce que tu fais. Je vais tirer avec le canon au hasard. Non, non, mais tire pas au canon. Mais quoi ? Alors, attends. Ok, attends, attends. Je vais regarder sur l'île. Là, il est bas. Ah oui, vas-y, vas-y. Parce que pour l'instant, je me fais bien plomber, donc... Ok, j'arrive. Écoute, je vais te seconder sur l'île. Ah, alors, attends, ça me fait plaisir que tu dises ça. Et je le dis à contre-cœur, ça, je veux. Ah, bon, alors, tout va bien. Pour l'instant, je fais le boulot, hein. Parce que vous savez, il y en a un qui pêche, là, qui arrive. Quand on va revenir, peut-être qu'on aura même des crêpes au cidre. Je suis en train d'essayer de retirer dessus avec le graphe, hein. Ah, heureusement que j'ai tout fait. T'as fini, marin-pêcheur-simulateur. Le mec, il veut pêcher la baleine depuis le début. Oui, bah pourquoi est-ce qu'on n'a pas appris le mégalodon ? Mec, t'aurais kiffé le mégalodon. Il s'est planqué, le mégalodon. Mais non, c'est... Oh, qu'est-ce qui m'a... C'est moi, c'est la pêche au gros, excuse-moi. Attends, je vais finir de déterrer ça. Et du coup, tu m'as récupéré avant qu'on prenne le trésor. Mais je sais, je sais. C'était juste pour te casser les couilles, tout va bien. Ça va marcher ! Oh ! Banane, noix de coco... Est-ce qu'on a quoi ? Qu'est-ce que c'est, en fait ? Ça prend comme une longueur pourrie. Ah, on va regarder ce qu'on a obtenu comme 4... Auprès du Capitaine squelette. Il y avait un Capitaine squelette, j'ai rien suivi. Je me fais balader. Non, non, mais tu... Enfin, je veux dire, tu pêches, il n'y a pas de... Pas de souci. Alors ça, c'est là. Ok. Parce qu'on a des trésors sur des îles. Mais vous n'avez pas compris, moi, je ne suis pas sur un bateau pirate, je suis en croisière, en fait. Ouais, c'est ça. Alors justement, nous, il y a des trésors, mais aussi le coffre de mort. En général, on a des trésors dans la coque, genre ils sont bouchés sans doute, mais de l'extérieur, ça a une sale gueule. Ça se répare ou pas ? Non, pas de l'extérieur. Non, non, ça garde les... D'accord, d'accord. Ben, très bien. Ben, fantastique. Alors, je vais voir si les îles sont pas loin, parce que là, on a des quêtes, en fait. Hold... Ah, c'est ici ! Juste derrière nous, en fait, tu sais, on avait contourné une grosse île. Ah, mais oui ! Ben, là-bas, il y avait des... Il y a une énigme, là-bas. Et ben, ok. Ah. Donc, c'est... Hop, hop. À quelle direction ? Plein-est ? Ouais, plein-est, exactement. Et c'est... C'est Old Faithful. Ben, remontons l'encre et puis, let's go. OK. Sur Old Faithful se trouve la clé du bonheur entre ciel sans fin et mer sans cœur. Regarde ça, on est venu m'aider pour pousser l'encre, mais j'appuie pas sur avant. Le mec, tu sais, c'est l'ado qui dit... Ah non, encore cinq minutes, je veux pas remplir de la vaisselle. Ah non, mais c'est le... C'est le... C'est le... Alors, Pauline, c'est le... C'est le plein-est. 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 C'est le plein-est. C'est le plein-est. Par contre, je commence à allumer les lanternes, je sais pas vous, mais... Bah, si tu fais ça, on va se voir de... On va être lui... On va être... Oui, mais on cherche la merde aussi. Bien. C'est pour des super balèzes. Ah bah, ça a été prouvé. Ça a été carrément prouvé. Il y a des gens qui viennent de circuler par Maillard et Bob Lennon, je veux dire, quelque part, c'est très honorable. Ils n'ont rien compris, d'ailleurs. Ils n'ont rien compris, leurs petits enfants, hein. Ouais. Bon, ils pourront en parler, je suis assez d'accord. À un moment, ils ont bougé leurs mains, peut-être. Alors, un peu plus à l'est, un peu plus à l'est. Je dis bien peut-être. Oui, je sais, c'est juste quand on est le gros caillou. Ah non, mais tu dis que tu sais, mais c'est pas ce que je vois, hein. Alors, regardez, je vais aller par ici, hein. Voilà, très bien, continue. Voilà, très bien, tout droit. Oh là là. Oh, là, t'es dessus. Voilà, là, t'es dessus. Arrête de me piquer mon dialogue. Peut-être qu'ils voulaient juste mettre la main dans leurs pantalons pour prendre leur portefeuille. Mais nous, on les abat, tu vois. Moi, je saute parce que ce genre de commentaires, salut. En même temps, c'est moi qui ai commencé avec un tir à la tête, donc t'as pas de honte à avoir. Mais il a vraiment sauté le con. Non. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais je suis plus à la barre, moi, j'ai sauté, hein. C'est bon, tout droit, donc, mais pour se garer, je sais pas. Il finira par... C'est comme les chats, il finira bien par revenir. Un moment, il aura faim. Ouais, c'est ça, je sais qu'il y a la bouffe à bord. Voilà, j'ai couvé, c'est bon. C'est ce qu'on attend. Attends. Et voilà, toutes les déclarations sociopolitiques de tout ce que tu veux. Tout ceci a disparu à la seconde où monsieur voulait une pomme, voilà. Ah, mais moi, tu m'achètes facilement, hein. Moi, je suis la corruption incarnée. C'est ce que j'ai vu au Geekfire Rise. Ah bah ça, oui. Mais t'étais nu, ça comptait pas. Oh oui, puis euh... Excuse-moi, mais je peux pas dire que j'ai pris cher. Oh, mais ça va, je me suis excusé, déjà. Bon, écoutez, les joueuses de flûte, moi, je suis en train de tourner les voiles, donc si on veut. Oh, et le gars qui faisait de la pêche, qui tirait sur la ligne, là, depuis tout à l'heure. J'ai vu de la lumière à l'intérieur de la grotte. Ouais, il y en a. Non, mais il y a peut-être des squatteurs, on va y aller, il y a un amendement pour ça. Ah, des hippies encore, hein. Ah oui. Alors, on joue au tambour, tout le monde dehors. Maintenant, on a le droit de vider l'île en une semaine et plus en un an ou huit ans. C'est ça, vous prenez votre Jambé et vous vous cassez. Oh, dégueulasse. Regardez-moi ces restes de diabolo partout, c'est vraiment dégueulasse. C'est ça. Le Jambé, regarde, je l'ai. D'accord. Regardez, ils ont même laissé de la fourrure dégueulasse. Non, attendez, sa bouche, c'est l'art d'entre eux. Il n'y a pas à nous tirer dessus, là, la tourelle ? Ah, peut-être, si, si. Mais de toute façon, après... Ah, il y a un truc sur la plage. C'est... Je sais pas trop ce que c'est. Préparez-vous à larguer l'encre, on va sauter à l'eau. Ah, ok. Largage, go ! Go, 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 go ! Parce que je voudrais pas me... Repartir trop difficilement avec cette tour en face de nous. Bah, je vais justement aller dans la tour et voir s'il n'y a pas des choses. Bah, si tu le souhaites. Non, à part trois canons, quelques coffres... Enfin, quelques... Quelques... Quelques barils. Attends, mais... Et on peut pas... On peut pas vider les boulets de canons qui sont dans les canons ? Euh... S'il est chargé, si, non, tu peux. Mais sinon, à part ça, tu dois voir à côté... Peut-être qu'il y a un tonneau avec des boulets à l'intérieur ou quoi. Ouais, bah j'ai tout pris, donc il peut pas... C'est très bon. Il peut plus me tirer dessus, là, du coup. Alors, c'est quoi, c'était-il ? C'est Hall, c'est sous l'Island, c'est ça ? Attention, il y a Michael Bay prison. Ah non, mais je lui ai tiré dessus. Ah, voilà, attention. Attention, Bob, va pas tout de suite dans l'eau. Voilà. À la petite île au sud-ouest, c'est nous le mystère. Au sud-ouest. Alors, euh... tu vois ta quête, Bob ? Dommage. Oui. Tu la vois, euh... donc à la petite île au sud-ouest, donc euh... La première phrase était apparue, donc on arrivait sur l'île, et la deuxième phrase est apparue. Donc, aller à la petite île au sud-ouest, c'est nous le mystère. Donc, il faut y aller et délier le... Alors, c'est un problème parce que c'est de l'autre côté de l'île. On est au nord-ouest, nous, de l'île. Exactement. Et du coup, on va essayer de... On va traverser. Il faut tout traverser, voilà. Hop là. Vous voulez traverser l'île ? Ouais, on va y aller à pied, ça va ? Fine. On va y aller à pied. Et puis, comme le dit l'énigme, il faut que tu tendes... Je crois que j'ai des vos amis. Il faut que tu tendes ta lanterne. Donc, on va aller avec Bob. Ouais, ouais, ouais. Hop là. Eh bah, let's go. On t'accompagne, Bob. De toute façon, il faut qu'on fasse le tour, donc on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. On va perdre plus de temps à manœuvrer le navire à faire le tour. L'endroit est plutôt accueillant. Ouais. À votre gauche, vous pouvez voir les cendres de Marie-Thérèse. Et à votre droite... Une architecture typique, on la reconnaît bien. À votre droite, la colline des pendus. C'est ici que fut pendue Marie-Madeleine en 1620, après un tenu des propos un peu olé-olé sur le roi. Alors que nous... Dont les dernières paroles furent C'est une belle corde, mais j'en ai vu d'autres. Parlait-elle de musique ? La corde avait été tressée par des artisans typiques de la région. Arrêtez-moi, j'ai été artisan à la locale. J'ai trouvé une île au sud-ouest. Oh non non, attention ! Au secours ! Ça n'a pas touché le baril. J'attends les petits gars. C'est bon ? C'est bon, il est mort. Il a explosé ? Il est mort et le baril a explosé. Ah ok. Ouch. Il n'a pas explosé le baril. Le baril n'a pas explosé, mais j'ai tué le squelette. Je ne pensais pas que les deux étaient dissociables. Les amis, j'ai trouvé une très belle île. Elle est magnifique. Je pense qu'elle vaut un petit peu moins que le prix d'un studio à Paris. On peut l'avoir tout de suite. Si vous dépêchez, si vous avez une caution, on peut l'avoir. Malheureusement, comme j'ai moins de 6 membres de ma famille, je n'ai pas de caution. Si tu n'as pas au moins 6 membres de ta famille qui gagnent au moins 5000€ par mois, ce n'est pas possible pour cet appartement de studio. Ça peut être carré, monsieur, on est à Paris. À Paris, on veut des garanties. À Paris, on veut des garanties parce qu'il y en a assez des squatteurs. Et des hippies, mais... Il y a un aviaire joueur là-bas. Sud-Ouest ? Sud-Ouest ? Euh... Il est direction Sud, et il est... Ouais, mais l'île qu'on cherche est au Sud-Ouest, mon gars. Vous cherchez mon nom, Sud-Ouest. Et si vous m'avez affiché, je suis là. Je monte la garde dessus, j'ai fait pipi au 4 mois. D'accord. Ah ouais, je vois. Tu... T'es où, Baba ? Je me fais attaquer par deux squelettes. Ok, j'arriverai. Mais tout va bien. Au même endroit où tu vais laisser... Tu m'avais sauvé ? Sinon, je vais juste lever la lanterne, et comme ça, ça mettra l'étape suivante. Non, mais on laisse Bob faire pour qu'il voit... Non, 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 non. Allez-y, j'ai déjà vu. Vas-y, 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 Bob. Viens, 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 viens. J'arrive, attends. Ok. Histoire que... Toi-même, tu sachons, désormais. Ah non, mais attends, il y a des gens ici. Il y a des gens dans le chat qui ne savent même pas comment prendre un appart à Paris. Alors, ça commence par le sacrifier d'une chèvre, il faut le savoir. Ahhhh ! J'ai pieds ! Ah, c'est bon. Alors, restez bien cachés, les petits amis, parce qu'il y a un navire qui va... Ok. Ah, j'ai rebondi un peu sur... Ohhhh ! Les genoux, un tout petit peu... Pong ! J'ai voulu t'imiter et j'ai échoué. L'eau du conner ne stream pas, il est invité dans un stream. Invité, invité, c'est vite dit, mais... Invité, il a squatté. Justement, je suis un squatteur, je ne paie pas de bail pour être ici. Ouais, tu prends ta... Perso boîte. Attends, le mec, il me rendit une banane ou une lanterne. Il me fait semblant de rien. Ah, peut-être qu'il allume avec sa banane. Je pense surtout que c'est un... L'atlas sec pas de la piraterie, quoi. C'est fait. Donc, du coup, tu as la suite de la quête qui s'est... Trouvez la fable du requin indépeinte sur un pic rocheux et notez bien. Vous devrez relire ce parchemin. Et bien, il faut monter. Voilà. On est content, hein. Attention. Il sera pic rocheux. Le pic rocheux de l'île ? La grosse île ? C'est précisé nulle part, tu vois. Bah si, ça doit être le pic rocheux de la grosse île. Oui, je pense que c'est le pic rocheux de la grosse île. Je vois mal le pic rocheux de la petite île. Ouais, c'est ça. Donc, il faut retourner... Donc, le pic, on est d'accord, c'est tout en haut ? Ouais, ça doit être ça. Alors oui. Quel enfer ! Je pense que ça doit être ça. Je pense que tu as raison. Quel enfer ! C'est-à-dire que tu as toujours des éléments qui permettent de débloquer les suites d'énigmes. Et là, il faudra que tu ressors le parchemin au moment où tu es sué sur le pic, quoi. Oui, on avait compris la suite de l'énigme, tout va bien. On va pas. Les poulets, si on les bute, ça fait quelque chose ? Ça fait de la viande. Très bien. Est-ce que tu peux cuire la viande de poulet, tout ça ? Oui, bien sûr. Mais tu peux aussi mettre le feu en faisant ça, si tu es un peu con. Je ne me citerai personne. C'est de poulet. Piou, piou, piou. Ah, il y a des gens qui connaissent l'USS William Deporter. Mais voilà des gens bien. Très grand navire. Ah non. Très bien, ça. Moi, j'ai envie d'aller me frotter à du PVP, moi, après. C'est-à-dire qu'on vend tout ce qu'on a, et après, on va chercher la bagarre. On a pas fait du PVP, déjà ? Si, mais... Si, mais c'était du PVE, presque. Ils ont rien compris. Bon, bah, vous me laisserez négocier. Le vrai PVP, c'est quand il y a des joueurs en face. Tu sais, tu peux pas juste te faire popper des bottes sans âme et dire, ouais, j'ai gagné. Alors, où qu'il est le requin ? Ah, je suis sur le... Ah, ouais, t'es sur le toit du monde, là. Dépeindre sur un pic rocheux. Eh bien, c'est pas celui-là. Alors, t'es où ? Alors, oui, on colonise des îles, on est comme ça. On fait l'Empire grand encore. Puis, c'est notre île. Rappelons que je suis bien évidemment bon appartiste, parce qu'il n'y a qu'un seul empire et c'est le premier. Le deuxième n'a jamais existé. L'Empire romain compte pas ? Non, il ne compte pas ! Je fais l'avocat du diable. Il était plein d'Italiens. Ça a été prouvé à plusieurs reprises. C'est le cas dans mon livre. Tu l'as trouvé, le requin ? Ah, mes genoux ! Non, je n'ai pas trouvé le requin, il est timide. Je m'ai tombé des genoux. Et puis moi, je suis un pirate. Tu peux pas le comprendre en custod. C'est quoi cette affaire ? Bah, c'est Bob le professionnel de la pêche, c'est celui qu'il faut demander. Ah, sérieux ? Alors Bob, où peut-on trouver des requins ? Sur Terre. Dis donc, Jamy ! Alors, ça dépend quel type. C'est comme si tu me disais où est-ce qu'on peut trouver des humains. Et là, tu peux en trouver partout si tu veux. Il y a plusieurs types d'humains, tu veux dire ? Attention le stream ! Attention le stream ! Le début de dérapage, les slips qui commencent à chauffer. J'ai trouvé le truc du requin ! Allez ! Il y a des mouettes qu'on peut payer juste à côté. Ah non, elles sont parties. J'ai trouvé l'encre de l'épave sur le littoral à l'est. Le littoral à l'est, c'est là où on s'est garés en faisant un petit drift. Oui, et je vois une encre. Donc, si vous arrivez... C'est la bonne nouvelle. Joignez la danse élémentaire. Fauter 10 pas au nord et retourner la terre. Alors, t'as une manique normalement à faire. Pour faire des pas, il faut que tu tiennes la boussole. Et normalement, tu comptes vraiment des pas. Alors, où est t'as l'encre ? Très bien. Je suis là, à côté de l'encre. Si t'es à côté de Bob, tu lui... Non, tu comptes, je laisse faire. Je laisse faire. Ouais, mais tu... Mais hop, dis pas élémentaire. Normalement, tu comptes les pas lorsque tu tiens la boussole. Tu tiens la boussole. Il faut que tu... Normalement, tu tiennes. Quand tu laisses appuyer, il va compter des pas. Quand tu laisses appuyer sur la boussole. Ouais. Tu restes clic gauche. Ouais, voilà. Hop. À l'est. Ah, c'est bon, je vous vois. Mes genoux ! Aïe ! Clunk ! Trouvé ! Oh, excellent. Si je voulais des mecs qui se pètent tout dans les genoux, j'aurais pris des joueurs du PSG, les gars. Faut se calmer, maintenant. Et du coup, les joueurs du PSG, ils n'ont pas le droit d'avoir des... Et je suis désolé, rien, mais je comptais dans ma tête. J'étais à 1, 2, 3, 4... Le chien, il n'a pas envie d'en foutre une, là ? Alors... Non, mon chien, il ne faut rien. Si tu veux, c'est... Au-delà ! On touche à rien ! On touche à rien, les enfants ! Non, 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 non ! Tu arrêtes ! Voilà. On va vendre, on fait du PVP, c'est ça ? Ouais ! Hein ? En croisant très fort les doigts, qu'il y ait un Mégalodon ou un Kraken qui ose s'attaquer. C'est la meilleure qui peut être en l'hiver. Alors... Je vais lever l'ange pour pivoter. Ouais. Juste à côté, on peut vendre du poisson. Tous les poissons ont été cuisinés ? J'en ai un. Et bah moi, j'en ai 4. Donc ça vous fera des... Et après, on partira plein sud pour vendre. Ah, des sangsues... J'ai un poisson qui a été cuisiné, qui est bien. Je vais le poser dans le coffre. Enfin, dans le truc à bouffe. Dans la réserve. Ah ! Et je vais prendre des sangsues, parce que ça me permet de pêcher des trucs un peu intéressants. Allons-y. Et tu ne te commettes pas, hein ? D'accord, je fais ça. Ok, nickel, je te remercie. A la prochaine fois, n'hésite pas à redemander, parce que pour moi, c'est pas intuitif. Ah, nickel, c'était super. Vraiment, j'ai apprécié. Vous allez fermer vos yeux. C'est pas possible. Non, mais on forme une bonne équipe. Vraiment, il nous manque Fred et je pense qu'on est parfait. Moi, je suis content d'être venu jouer avec les streamers. Je vois qu'il y a le professionnalisme. La déontologie. Et le professionnalisme, voilà. Ah, tu ne pourrais pas essayer la psychologie inversée plutôt ? Parce que je risque d'y aller si tu le dis. La psychologie inversée, pour ça, il faudrait déjà qu'il y ait de la psychologie à faire, mais... Que s'est-il passé ? Quelqu'un a craqué son slip. Est-ce qu'on a toujours autant de cordage ? Attends. De cordage à son slip ? Oui, non, ça, je ne suis pas sûr. Je pense que la grand voile a un peu prise, tu vois ce que je veux dire. J'ai récupéré un poisson indigo. Eh bien, tu vas pouvoir le cuire. Je vais essayer d'en récupérer le plus possible parce que vous voulez que je vous aide à récupérer du bordel. Non, c'est bon, c'est bon, on récupère le matos. Continue à pêcher, continue à pêcher. Je ne suis pas aidé par la bonne personne, c'est parfait. Est-ce qu'on peut pêcher du haut de la bichy ? Parce que ça, c'est classe. Je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Non, la corde n'est pas assez bonne. En fait, je pense que tu es regardé que par des bretons qui sont passionnés de pêche à voir les commentaires, Bob. Mais oui, mais en même temps, ils savent. Les mecs, ils te regardent en ciré sur leur bateau. Il est froid, ils sont en pleine tempête. Oh, je vais le gagner un sling de Bob Lennon. Il se met de l'autre bon bien. Ils savent que je n'ai absolument aucune excuse et que je ne le ferai jamais. Je ne m'excuse absolument pas pour montrer le zéro gameplay. Moi, je fais mon truc. Je suis bien, je suis heureux. Il y a un Kraken sur la gauche, une éclipse solaire avec de la foudre. C'est Monko Kappa qui est revenu. Moi, je m'en bats les couilles. J'ai un mérou. Il y a des bretons. Alors, j'ai une très bonne vidéo sur les bretons de faire de la pub. Il y a du serpent dans l'un des tonneaux. Comment les bretons ont changé la guerre 14 ? Je crois que j'ai levé l'encre. Bah, du coup, salut ! Salut ! Et merci d'être passé. Pas de rien, c'est avec plaisir. Plaisir d'offrir, je vois de recevoir. Alors, hop ! Ouais ? Ouais, normalement. Je rentre en uber sirène. En sirène. Ouais, voilà. Non, mais comme il n'y a plus de truc solide. J'ai cru que tu étais à la canne, en fait. Je n'ai pas fait exprès, j'avoue. Ouais, on pense souvent ça de moi, mais non. Il est fort, ce poisson. Ah, mais... Je suis en train d'expliquer que je suis abandonné. C'est tout ce que ça vous inspire. Bah, sachant que c'est moi à l'origine de l'abandon, oui. J'ai pas trouvé d'autoroute pour le chien, mais pour toi, c'est plié. J'ai peut-être un peu aimé. Sur la route des vacances, n'abandonnez pas votre maillard. Sans carte d'identité, bien sûr. Là, tu peux gagner des voyages gratuits. Après, t'as des miles et tout. T'as des miles. C'est sûr que tu risques de visiter des trucs. Donc, effectivement, c'est dû par un nombre improbable de bretons, mec. Je ne sais pas. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que les bretons sont... Les gens... On peut dire que les bretons sont improbables. Déjà, moi, j'ai appris que les bretons avaient du Kunyaman aux algues. Alors, déjà, ça... Non, mais ça, c'est dans une nouvelle Lovecraft. C'est pas possible autrement. Ouais, c'est... Ah, je peux pas récupérer les poissons. Ah, parce que t'as les poches pleines, en fait. Ouais, j'ai les poches pleines, ouais. Alors, reste clic droit pour me l'attendre. La canapèche. Je peux pas te l'attendre bien plus. J'ai bien peur. C'est vrai ? Je crois que je vais la fermer parce que j'ai quelqu'un qui a posté chez Maillard. Il est sympa ce stream de l'odieux avec Maillard en invité. Ok, je la ferme. Le secret, c'est que depuis le début, j'ai jamais été invité sur cette chaîne. Putain, mais on amasse deux coffres, en fait. Bah ouais, c'est ça. T'as vu, on a... C'est beau, c'est dur. Moi, j'ai récupéré deux poissons. J'ai fait ma part. J'étais content. Normalement, c'est bien. Alors, je vais lever l'encre. Ouais. Tu m'aides pas. Tu fais attention. Ouais, je... Attention, Bob, tu vas m'aider. Ah merde, pardon. Excuse-moi. Voilà, je te remercie. Excusez-moi. On est dans la bonne direction ou pas ? Non. On va vers le sud-ouest, pardon. Oh ! Regardez là-bas, à Tribor, on a un nuage en forme de bateau. Sud-ouest. Oui, tout à fait. C'est une flotte, si tu y vas, qui sort. Toute une flotte de morts vivants qui essaient de te manger. Mangez-le. Moi, j'aurais été très content. Je me disais, putain, c'est un joli nuage. Mais en fait, non. C'est la baisse. Je vais essayer de pêcher depuis la vigie, hein, quand même. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Léa, pas sur pêche. Alors, je te préviens, quand on jouera à l'Espèce Marine, tu ne pêches pas. Laissez-moi pêcher pour l'Empereur. Si je pêche, pardon, c'est tôt, c'est tôt, c'est tôt. T'as la grenade, blasse-moi. Oh, bougez pas ! Levez l'ancle ! Levez l'ancle ! Alors, en fait, il faut la baisser. Oui, mais levez l'ancle dans l'autre sens. Ah, mais ça va être compliqué, attends. C'est bon ? Alors, cette fois, je décolle pas sans toi. Cette fois, j'ai compris, je suis sympa. Il y a d'autres choses à ramasser ? Alors, il y avait... Alors, est-ce que ça a coulé ? Je sais pas si ça a coulé. Je crois que ça... Je sais pas si ça a coulé. Il y avait quelque chose en or. Je vois autour de moi, mais... J'ai trouvé une sorte de saphir bleu. Ok. Ok. Attends. Ah, par contre... Ouais. Mais j'ai mis... Le truc à la flotte et je peux pêcher du haut de la vigie. Ok, très bien. Alors, pêcher du haut de la vigie, c'est Big Dick Energy quand même. Big Dick Energy, ok. Ça, je... Ok, je... Je connais ses films. Mais oui, il y a des gens qui parlent de Félix von Lochner, mais vous avez raison. D'accord. Ici, on parle de futur, c'est des jeunes. Alors, c'est bon. Oh là là. Ici, c'est Big... Ici, c'est Big Brain Energy. Je suis presque à bord. Tu vas pouvoir m'abandonner. Super. Tu me dis quand que je lance l'abandon et que je préviens la carte ? Maintenant, lance ton abandon. Hop là. Pas de problème. Tu as besoin que je ne t'aide pas à level 1 ? Ouais, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais de ne pas m'aider plusieurs fois ? Ah, je peux être constant là-dessus. C'est ça, c'est bien. Oh là là, reste juste là surtout. Ah ouais, nickel. Franchement, c'est impeccable. Pas de problème. Par contre, évite de rentrer dans mon... Non, il y a juste des tonneaux. On va pouvoir se casser. Ouais. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à level 1 ? Ouais, j'arrive. Parce que moi, je suis utile. Ah. Oh, je l'ai eu ! Alors là. Tu es en train de pêcher depuis la vigie, mon gars ? Et je l'ai eu. Big Brain Energy. Merci. Des gens qui demandent, mais pourquoi la Pologne ? Mais bon sang, j'ai été prof d'histoire et je dois lire ce genre de choses dans le chat. Non mais sans déconner. Tu as vraiment été prof d'histoire ou c'est pour l'entertainment de ton blog que tu as essayé ? J'ai vraiment été prof d'histoire. Imagine les pauvres élèves que j'ai eu. Alors moi, j'ai entendu dire que tu faisais ça... Enfin, que tu prétendais que tu avais été prof d'histoire uniquement pour nourrir ton blog. Ah non, vraiment, écoute. Je ne sais pas que tu as dit ça, mais c'est une légende. J'ai vraiment été prof d'histoire. Bah c'est Fred, tu pourras lui demander la prochaine fois qu'il va. Ok Fred, très bien. Ok. Je suis en train de préparer la prochaine séance. Après, je n'ai pas dit que j'avais été arbon preuve. Ah, on va racler. Lâche la. Bon sang, quand il faut la lâcher. Bah oui, mais moi j'étais parti pour... Tokyo Drift. Je répare. Oh non. Moi, j'étais au milieu de la mer parce que personne n'a marqué que j'étais tombé. Donc... Ah non, j'ai l'impression qu'il y a la proue. J'ai été son élève, il y aurait un de mes anciens élèves qui serait dans le chat. Non mais attends, ça c'est pas possible. Je pense qu'on a un petit problème de proue. Il y a le chat. Il y a le... J'ai vu le chat manipuler là. La proue, ça ne sert à rien. Putain. Ces sirènes elles sont claquées au sol. Faut que je commence à vendre. Pas du tout. C'est très clair. Ah, je le vends. Oh ok, je le vends. C'est vrai, on s'est fait... Du coup, le poisson, on le cuit avant de le vendre ou quoi ? Bah si on retourne... Si on retourne un truc, sinon tu t'en fous. Ouais. De toute façon, on va aller faire du PVP qui est très mauvais. Oh non. Alors j'ai des planches, des boulets enchaînés, des boulets en plantière, ça c'est très bien. Ça c'est bon, ça ça tourne. Il faut pas venir ça comme ça les enfants. Alors qu'est-ce qu'on est venu foutre ici ? Vendre du merdier ? Ouais. Ok c'est bon, il y a bien un de mes élèves dans les chats qui sait même où j'ai enseigné. Très bien. Bon bah écoute, comme quoi. Est-ce que tu regrettes ? Mes élèves a jamais été des connards. Cet homme est venu, il a pris l'argent. Exactement, puis l'argent d'un prof tu sais. Il a finalement fait ce qu'il a fait de mieux. Mais c'est là que... C'est là que j'ai eu du temps parce que quand t'es prof tu sais... Ouais. Ah non, c'est... Est-ce qu'on va pouvoir ressortir ? Si tu t'en parles ça même. Ouais je connais aussi la... La chanson d'Indochina. Ouais mais c'est un peu ça là, mes profs c'est oui. Le saphir de sirène ça se vend où ? Putain. Cela dit j'ai encore des élèves à l'heure actuelle. Alors ça peut se vendre sur les quais chez le marchand. Chez tous les marchands ils acceptent les saphirs. D'accord, très bien. Et tu peux voir du coup avec tout ce qu'on a vendu, je peux peut-être commencer à voir si tu as des skins qui te chauffent ou pas. Ouais. Oui c'est intéressant. Où est-ce que je peux voir ça du coup ? Oui on voit. Chez les marchands qu'il y a autour, c'est-à-dire. Ouais. J'ai peut-être trouvé la seule personne qui veut pas m'acheter un saphir. C'est un peu... Non mais c'est le marchand d'or, le marchand tiens, suis-moi regarde on va... Si t'es dans le coin, regarde, elle, elle va les acheter des saphirs. Très bien, merci madame. Enfin. Alors qu'est-ce que ça vend ? L'ordre des âmes. Bon bah les couilles. Sur le chat, aujourd'hui encore il m'arrive d'être prof, mais rarement, mais de marketing, le truc qui a rien à voir, le truc de voleur. J'espère que j'ai des élèves de mon cours de marketing que j'ai eu cette semaine là-dedans, parce que ça serait trop rigolo. Qu'est-ce qu'on m'enseigne au marketing ? On apprend à manipuler les gens et à faire de l'escroquerie, et c'est ce que j'apprends à mes élèves. Je commence chaque année par, bonjour, je suis le plus gros escroc que vous verrez devant vous. Et effectivement, quand tu as des profs d'histoire et que tu finis en marketing, les mecs ils comprennent qu'il y a un problème. Et c'est quoi par exemple ? Ils savent que t'es doué. Attends, marketing, c'est l'art du but. Marketing, c'est l'art d'être un escroc. C'est l'art de te faire la pub YouTube qui te montre cette espèce d'extrait 3D nul du jeu qui n'est absolument pas représentatif, mais qui fait exprès d'échouer ou d'être mauvais durant cette procédure de manière à te frustrer et à te forcer à cliquer pour télécharger toi-même l'application et le faire à la place. Par exemple ? C'est de la merde, mais en plus ça marche. Toi aussi t'as fait une OP sur Red Shadow Legend. Moi on me l'a proposé mais j'ai refusé. Moi j'ai craqué, j'ai été curieux. Et comme j'étais curieux déjà de base et qu'en plus on m'a proposé de l'argent derrière, j'ai dit oui. Ah mais je comprends, moi j'aurais... Moi on m'a proposé du pognon mais ça n'avait pas trop de rapport avec ma chaîne parce que faire un truc sur les soldats dans l'histoire et juste avant Eh, tu connais-tu Red Shadow Legend ? Mais, mais, mais... Ah non, du coup les skins, ça ne sont que les skins de bateaux, pas les skins de perso. Ouais... Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, j'ai l'impression que... Ohlala... Attends... J'ai été conseiller politique mais ça c'est une autre histoire. Ohlala oui, t'as des histoires à raconter. Ouais mais sur le bateau, il faudra que je joue de la musique en racontant des histoires, je vais faire une conférence Geekfairiz. Sur le navire. Sur le navire. Est-ce qu'on peut acheter du matos pour son perso plutôt que pour les bateaux ? Complètement, viens avec moi. Ceci. Tu as trois types de... Alors, la taverne ils ont des choses à vendre mais surtout tu as plusieurs types de marchands. D'abord tu as le marchand là-haut. Qui est un marchand, lui c'est d'équipement. Tu veux des fringues ? Des fringues dans ce cas c'est par là, c'est de l'autre côté. Il y a un marchand d'armes, un marchand d'équipement et un marchand de fringues. Et le marchand de fringues il est là. Ok. Je ne sais pas par quelle magie je suis en train de... C'est impeccable, merci infiniment. Oh. Et madame ? Allez, comment on fait la marche arrière ? Ah. C'est un peu complexe. Oh. Mec, on est coincé entre un rocher et un poteau quoi. Enfin, sans vouloir ressasser les soirées du mercredi mais... On vient d'envers toujours à ça. Ah, les fameuses Orestes, les neiges. Ouais, j'ai eu plusieurs vies. Ma vie est un jeu vidéo. Mais comment on fait là ? Ça on ne peut pas le vendre. Les munitions qui ont déjà été entamées, on ne peut pas les vendre. Regarde, regarde. Oui. Là. Oui. Oui, là ça va être compliqué. Ouais. Attends. T'as relevé l'encre ? Ouais, j'ai relevé l'encre, ouais. Et il bouge pas ? Genre euh... Et bah genre on est trop fort. Oh, attends, si. Si. Il s'est passé un truc. Ouais. J'ai appuyé sur un bouton. Ok, on vous fait. Oh. Oh. Tuut. 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 Je ne sais même pas. Comment. Enfin si, je sais complètement comment j'ai réussi sur ton magie mais je ne pourrais pas en parler. Alors voilà. Par contre, il nous manque quelqu'un. Il nous manque le meilleur. On va le laisser. On va le laisser s'acheter des fringues. Parce que jusqu'ici, il est en ski. Est-ce qu'on ne mettrait pas une musique de Barry White juste avant qu'il apparaisse ? Non, je ne sais pas. Avec toi, toi et moi se débord avec une musique de Barry White, je n'ai pas confiance. Il n'y a pas d'ailleurs. Apprenons à distinguer le mobilier de l'immobilier. Les biens meubles. Des immeubles. Exactement. Exactement. Le maître de l'ordre. Attendez. Qu'est-ce qui va sortir de l'eau ? Est-ce qu'il faut que je tire ? Oh putain. Il est magnifique. Magnifique. Oh. Derrière. Il y a nos PSP Playmobil avec ? Justo. C'était trop dur. Incroyable. Je suis désolé. Le Conquistador en panne. Ah non, mais mon gars. Garanti. Ah non, mais c'est des... Hausses pilosité. C'est impeccable. Ah, j'ai oublié la pilosité et le maquillage. Ah, le bravo. Franchement, n'hésitez pas à noter. Coffre de vêtements ici, c'est bon. Où est-ce qu'on s'équipe de la pilosité et du maquillage ? Alors, tu peux le faire, si je ne me trompe pas, c'est aussi les accessoires. Là où je suis, sur ta droite. La caisse juste à droite de celle où t'es. Ah oui, d'accord. C'est donc ça, oui. A votre service. Oh là là, chevelure à bouclettes. Est-ce que tu n'aurais pas envie de m'aider à lever l'encre ? Eh bien, moi je le fais parce que... Alors, je suis le partage. Et moi, je ne le fais pas parce que moi, c'est la cohérence. Voilà, moi je suis respect, amitié, foot de rue, tu vois. D'accord. J'ai trouvé que c'était sous-côté quand même. Respect, amitié, foot de rue. Ouais. On va aller plein ouest parce que maintenant, on veut juste taper des gens. Oui. Voilà. Et puis, on verra bien. En direction de la bagarre. Tadam. Fais voir, vas-y. On n'a pas vendu, on s'en fout. Incroyable. Oh là. Incroyable. Ah, mais non, mais le fond. Oh là, le fond de maquillage, mon gars. Ah, c'est la max. C'est magnifique. Ah, merde. Mais quelle beauté. Là, je pense qu'il y a moyen de tuer les gens avant même qu'ils nous voient. C'est vrai. Ça, plus un petit accent espagnol, mon gars. Hum. Caliente. Alors, est-ce qu'on voit des… Pêche de rire. Attends. Où ça, où ça ? Des ennemis. Moi, j'ai arrêté de suivre un depuis tout à l'heure, je tiens à dire… Tu peux pêcher, par exemple. Attendez. Oui, je vais pêcher. Enterrer sur le one code. Où va-t-on ? On va chercher la bagarre. On va chercher les joueurs et chercher les joueurs. Et on va tous les pieds. D'accord. Donc là, il n'y a plus de… Il n'y a plus de… Il n'y a plus de respect. Ah, là, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Là, c'est… On attendait le top départ de ton skin pour… Impeccable. Eh bien, je monte à la vigie et… Ouais, tu nous dis si tu vois des… On est full gagnant espagnol, là. Pas pousser à la playa, hein, seigneur. Evidemment, ceux qui sont là, sachez que c'est un petit teasing lorsqu'ils interprèteront des Space Marines. C'est… Le taux de conquistadors sur ce baril… Ça dépasse un peu tout, hein. Je vais te dire… Alors, est-ce qu'on a… Rien sur notre gauche, Sean ? Rien là. À gauche, c'est quoi ? C'est un avion ou c'est une tour ? C'est une tour, c'est une tour. Ah, il y en a deux qui sont allumés. Immobilier, immobilier, allez. C'est de l'immobilier. On veut du mobilier. On veut du mobilier. On veut du mobilier. Un Space Marine en panne. Si vous voulez, il y a un bateau spécialisé PVP qui est apparemment niveau 5 sur 5. Ça veut dire qu'il a fait pas mal de boulot. On peut peut-être y aller, on se fera massacrer. Eh ben allons-y. T'es sûr ? On va lui casser la gueule. Je sais pas de quoi. Non, non, mais ils vont… Ils vont avoir des strates… Non, mais oui, là, on va se faire massacrer. Donc c'est pas eux qu'on va aller voir, on va chercher autre chose. On va chercher un… Oh, mais en plus ils sont partis ! Ah bah c'est bien ! C'est bien, faites ça, ouais ! Attendez ! Je sais ce qu'on va faire ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Yo ! Donkey Kong ! Donkey Kong ! Kirby ! Zilda ! Vous savez Zelda, le garçon là ! Le garçon en verre ! Et bien évidemment l'incontournable classique ! Regarde, j'ai adolé ! Le jeu vidéo, c'est cool ! Est-ce que je peux l'avoir en faisant pivoter la balle ? J'entre un super virage, attention ! Pardon, j'utilise la cloche pour rythmer mon accordéon ! Oui, je comprends ! On a toujours eu envie de… Ah je trouve que ça va être tellement bien Warhammer 40 000 quand ça va dégénérer comme ça ! Attends, Warhammer 40 000 dégénéré ? En même temps, l'univers a dégénéré ! Nous on fait que le remettre en place ! Voilà, merci ! Attends, Warhammer 40 000 ne favorise-t-il pas le fait de jouer comme un gros burritos ? Et en vérité, en plus, il a déjà lu du JDR Warhammer 40 000, c'est quand même vachement plus subtil que ça ! C'est très social en fait comme jeu ! Et Death Watch, disons que quand c'est bourrin, c'est épique ! C'est vraiment épique ! Et ça encourage à être ultra épique ! Parce que quand tu te mets en tant que Devastator à bourriner sur la plèbe, évidemment que ça fait du stack haché quoi ! Donc tu fais surtout les séquences genre de raid orbitaux et des trucs comme ça qui sont ultra épiques ! T'avais joué à Space Marine, le jeu vidéo ? Oui bien sûr ! La séquence qui commence, le vaisseau qui explose et lui qui tombe du ciel en fait ! Oui, c'est complètement ça ! De toute façon, ça sert ! L'univers Warhammer 40 000, c'est des jouets de petits garçons écrits pour grands garçons ! Donc évidemment que ça explose, qu'il n'y a pas de gonzesses dedans ! Ou alors qu'elles n'ont pas le droit parce que no girls allowed ! Et qu'on met des mecs ultra musculeux ! Et qu'ils ont même des grosses armures pour être encore plus musculeux ! Et que même que quand ces mecs deviennent super musculeux, on leur met des plus grosses armures ! Même que quand ils sont morts, ils reviennent dans des armures encore plus grosses ! Et que leur chef, c'est le plus musculeux des musculeux des enfants ! Alors dis-toi, Bob, que dans la nouvelle édition de Warhammer 40 000, le jeu de figue, ils ont inventé dans le lore des Space Marines, des super Space Marines ! Les Space Marines plus gros que les Space Marines ! Les primaristes ! Oui bien sûr ! Oui bien sûr ! Parce que du coup, on a redécouvert le Gen Seed et on l'a réintégré dans des mecs et on l'a perfectionné grâce à l'esprit de la machine ! Et maintenant, les primaristes sont encore plus gros et plus fins ! Ouais, c'est ça ! C'est dégoûtant ça ! Ah mais c'est bien ! Ça manquait de muscule ! C'est ça ! Et quand ma femme me disait « Et du coup, il y a des meufs dans ce univers ? » Ah oui ! Mais déjà, une, ce sont toutes les amandes de l'Empereur ! Et de deux, elles sont encore plus vénères et plus brunes ! Si, il y a les échères ! Elles ont encore moins de cerveaux, si tu veux ! Il y a les échères de Necromunda ! Les échères ! Oh là ! Dans Necromunda, il y a un gang de femmes, c'est les échères ! D'accord ! Le jeu vidéo vient de sortir, Necromunda, elles font partie des gangs de base ! Non mais... Moi, j'ai... Warhammer 40,000... Si, j'ai dû commencer Warhammer 40,000 d'abord, puis Necromunda juste après ! Mais ça a été à peu près dans cet endroit-là ! Mais j'avais expliqué à ma femme comment ça marche ! Et quand je lui avais expliqué les sorts de batailles, elle m'avait dit Ah bah en fait, c'est des hommes mais avec des lances-flammes en fait ! Je lui ai dit, globalement ! Bah en fait, c'est du reverse Jeanne d'Arc ! C'est elle qui brûle les autres ! C'est ça ! Ah putain ! Et de temps en temps, elles servent de pommade aux... Aux Space Marines ! Aux Marines, aux Grey Knights ! Ouais, elles leur donnent aussi la fessée aux Space Marines ! Alors non, les Chevaliers Gris se servent des sortes de batailles corrompues par le chaos ! Comme pommade anti-chaos ! Faut pas chercher à comprendre ! Mais voilà quoi, faut pas... Le truc c'est que c'est du no-brain ! Alors, je vois cette espèce de rayon rouge, j'imagine que c'est le coffre démoniaque ! Ouais ! Oui ! Tout à fait ! Vous êtes sûr que ça va attirer du Pégu ? En tout cas, on va essayer parce que c'est quand même un coffre qui est visible sur toute la map ! Qui est un truc qu'il faut essayer de choper ! Parce que les cartes sont... Il y a du loot, hein ! Juste à côté à gauche ! C'est bien, c'est bien ! À gauche ? Oui, effectivement ! Mais en fait, on va... Regardez, je vais jeter l'encre ! Ouais, à gauche ! Je vais le faire parce que je sais qu'on va pas le faire ! Pas besoin de... Je vais récupérer le loot à gauche ! Ouais ! T'as loupé ? Oui ! Bon là, il y a juste de la bouffe, on s'en manque un peu ! Ouais ! Voilà ! Ici ! On a quoi ? Ouais, je roche le baril ! Il y a personne qui m'en a torgué ! Dans le baril où je suis là, dans ce baril là, il y a huit boulets ! C'est pas mal ! Hum ! Est-ce que quelqu'un peut essayer de le... Ah, de le chopper ! En boulet, je pense qu'on est pas mal, on a plus de 99 aussi ! Ouais, mais on a jamais trop ! Enfin, vaut mieux ne pas être à court de boulet, quoi ! Je vous sens crudent ! J'ai le coffre d'aventurier ! J'ai le coffre d'aventurier ! Tu as le coffre de la mort ? Ouais, j'ai j'ai ! Ouais ! Et du coup, si on a le nouveau du loot, les mecs, il va falloir aller le dropper ! Alors, on a quoi ? Non mais non ! On s'en fout, au contraire ! Il faut bien que les gens qui nous exécutent, ils aient quelque chose derrière ! Ouais ! Attends, on n'a personne à tour ! Il n'y a vraiment aucun courageux ! T'as pas envie de dire à tes deux potes, là, de prendre leur courage à deux mains ? Non ! Parce qu'ils n'en ont pas ! À l'occasion, on pourrait en choper un pour jouer avec nous ! Mais comme il a été désagréable, je ne sais pas s'il le mérite ! Et en plus, je veux dire, c'est un mec qui regarde les streams de Maillard ! Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce genre de personnes ? Bah, évidemment que... Est-ce qu'on peut grappiner sous la flotte, les coffres ? Euh, oui, quand ils sont légèrement émergés ! C'est tout à fait possible ! En passage, j'essaie de viser le coffre rouge de là ! Est-ce qu'on récupérerait pas le coffre ? Ah ! Attends, si, il y a un ! Oh la vache ! Il y a du coffre de Calitans dans tous les sens ! Oui, j'ai le coffre de la mort, il est là ! Il y a deux coffres qui vous attendent au second pont ! Et bien, si tu arrives à descendre et aller remonter à la surface... Navire ! Navire ! C'est vrai ? Si tu arrives à aller remonter à la surface, tu peux les remonter ! Il nous a vu ! Et bien, c'est parfait ! Alors, le navire est... On remonte l'encre ! On commence à remonter l'encre ! Il faut le coffre d'abord ! Je vais charger tous les canons ! C'est bon, j'ai le coffre ! Je vais mettre le chat et le chien ! Ok les gars ! Non, je fais pas des hurlements de Stuka ! Le public n'est pas prêt à ce genre de choses ! Ouais, et puis faut pas que ça sorte de l'encre ! Je sais pas pourquoi, mais parfois... Mon Sea of Thieves saute des frames, mais complètement en fait ! Mais ça c'est pas impossible ! Ouais ! Je vais optimiser avec le Fion ! C'est bon ? Je te lève l'encre ? Oui ! Et je viens t'aider ! Parce que je suis comme ça, et on va se friter avec eux ! Ok ! Très bien ! Ah il est à l'est ! Ah mais je me dirige dessus ! J'ai du mégalodon ! Les canons sont chargés ! Ouais, tout est chargé ! Alors, si on était un vrai équipage, on répartirait nos rôles avant le début de la bataille ! Moi je peux... Genre celui qui pilote, qui répare ? Celui qui tire ? Celui qui va à l'abordage ? Euh... Moi je vais tirer ! Ok ! Euh... Je peux aller à l'abordage éventuellement, mais à ce moment-là je prends d'autres boulets ! Je prends des boulets de... des boules de feu ! Est-ce que j'en ai ? Je ne mets que deux ! Il me faudrait des boules de feu ! Il va falloir se décider ! Est-ce que tu veux faire mon cher Bob ? Euh... Je veux tirer ! Ok ! Bah tu occupes le poste de tir ! Je vais laisser mes boulets ! Parce que c'est un... Ah ! Ils ont déjà tiré ? Non ! Ils n'auraient pas osé ! Non, non, non ! Et puis ils sont en face ! Bah oui ! J'ai même pas encore utilisé mon mégaphone ! Mais il va falloir qu'on se mette sur le côté là, parce qu'on ne va pas pouvoir les aligner ! Et surtout dans le centre du vent ! Il faut que tu tournes à gauche ! Il faut que je tourne à gauche ! Il faut qu'on ait l'avantage du centre du vent ! Ils sont où ils sont ? Ils sont en train de tirer dans quelque chose là ! Ouais ! Mais ils s'échauffent je pense ! Ah bah on va les faire redescendre un peu de quelques degrés là ! J'aimerais utiliser un... On va les croiser ! J'aimerais utiliser un... Surlevez les voiles ! Vas-y ! Vas-y ! J'aimerais utiliser un canon pour aller... Pour aller à... Bob ! Bob ! Ouais ! Je vais dans le canon ici, tu vises ! Ok d'accord, mais je vais faire un tir d'essai avec l'autre déjà ! Dès que tu peux... Dès que tu peux tailler... Ah ! Il tire sur le mégalodon ! Oui ! Tourne à gauche ! Tourne au jeu ! Je tourne à gauche ! Ils sont piégés par un mégalodon ! On va les achever ! Allez ! Compagnie ! Ah putain du coup il a bougé ! La touche ! Mais c'est marrant ! Ils vont tenter de nous aborder ! Allez ! Allez ! Attention ! Non ! Allez ! Ça n'a pas passé ! Oh non ! Je suis au maximum, je ne peux pas tourner plus ! Dans l'autre sens du coup ! Ils m'ont fuit ! Je répète, ils m'ont fuit ! Tourne à gauche ! Prends la sirène ! Ils m'ont totalement fuit ! Attendez ! On va laisser Jean-Michel le mégalodon s'occuper d'eux ! Ok alors ils sont où ? Euh... Derrière nous, ils sont dans nos 7 heures à peu près ! Ok ! Non mais le mégalodon il est sur qui là ? Il est sur eux ! Ok toujours ! Je dirais très loin ! Ah ils sont en mouvement hein ! Ouais je sais mais je pense que c'est vrai ! Bob ! Je vais rentrer dans le canon ! Avec moi à l'intérieur ! Vise le navire ! Bob ! Ouais mais je ne suis pas sûr ! Une seconde ! Moi non plus je ne suis pas sûr ! Ça je ne suis pas sûr que ça touche ! Je tire des boulets mais... Mais tire-moi ! J'arrive ! Ok c'est bon ! C'est bon ? Ah presque ! Et ça c'était pas si mal visé ! Ça par contre ça va être pour nous ! Ok ! Il tient mieux que tout ! Oh ! Il n'y a personne qui a tiré... Presque ! J'ai plus de boulets ! Si si il nous tire dessus ! Si 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 ! Ouais mais justement je vais réparer ! Mais il me faut plus de... Ah presque ! J'arrive pas à savoir ! Il nous fuit ! Il nous fuit ! Attends ! Avec un peu de chance ! Il va revenir sur nous ! Ils sont trop loin ! Je pense que tu auras du mal à leur tirer dessus ! Ouais c'est vrai ! Il essaie de négocier en même temps ! Non non je vais y aller ! Vous allez charger d'autres boulets ? Est-ce qu'ils vont à leur gauche ? Voilà presque ! Pourquoi je ne peux pas charger d'autres boulets ? Genre des boulets HN et des choses comme ça ! Il faut que tu sélectionnes ! Il faut que tu les sélectionnes ! Ok d'accord ! Avec table ! Il faut commencer par toucher ! On va commencer par des choses basiques ! C'est vrai ! C'est vrai ! Surtout qu'on a des boulets de magique et des choses comme ça ! Donc ce serait cool ! Ouais ! On est en limite plus qu'assez à aller vendre notre coffre ! Non non ! Non ! Il y a vu ceux-là ! On en a un ! Oh non mais je dis limite ! Notre objectif c'était de les affronter ! Ça ça ! Notre objectif c'est de taper dessus ! Fonce sur eux je dirige les voiles ! Fonce sur eux je dirige les voiles ! On a le vent ou pas ? Ouais on a le vent ! Je les vois plus ! Si si ils sont tout droit ! Alors le vent diriger les voiles c'est pas du tout par là ! Tu crois ? Ah bah oui ! Les voiles elles sont par là ! Et voilà ! Là je viens d'en mettre une ! Ok deuxième alors ! Et là je mets l'autre ! Ah ils prennent de la distance ! Voilà ! Ouais bah le problème c'est qu'ils ont une brigantine ! Ce qui veut dire qu'ils sont aussi rapides que nous ! S'ils décident de fuir ! Oh il y a le médaille en dedans qui vient pour nous par contre ! C'est vrai ? Oui ! Je l'ai harponné mais j'ai raté ! Ok ! Maintenant elle va être énervé ! On va peut-être pouvoir aller aussi au corps à corps contre eux ! C'est nous qu'elle agresse ! Oh non ! Mais non ! On peut tout expliquer ! Eh bah elle est vénère ! Ouais non j'avoue ! Je suis sûr dedans mais je pense pas que ça fasse grand chose ! Si si ça compte ! Et les grenades ! Coucou ! C'est bon ! J'y suis ! Alors est-ce qu'il va venir ? Attends je vais essayer de... Tu t'occupes des planches ? Oui ! Ok très bien ! Moi je vais quand même orienter vers l'autre navire ! Si tu veux ! On y va ! Ce sera dommage de ne pas partager le... Alors ils sont orientés pour pouvoir nous tirer dessus ! J'ai rien eu le temps de faire ! C'est fou ça ! C'est quand même assez euh... Ouais je sais pas ! On pourrait croire qu'ils voudraient nous à gauche ! Il faut que tu tournes à gauche ! À gauche ? Ok ! Parce que je vois pas ! Il y a les voiles ! Il est pas chargé ton câble non ? Si 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 ! Ah non t'as raison ! Encore à gauche ? Je vois rien ! Non ça peut être bon ils vont passer là ! Je fais un tir mais c'est vraiment pour la... Ouais moi aussi c'était pour le... Ah ! Ça a touché ! Oh ! Ah non on est au bord de la map là non ? Euh... Oui ! Ah peut-être ! On est en arrière ! Ouais ! Alors quand c'est rouge comme ça c'est qu'on est dans la... Dans le... Dans le... À l'extérieur de la map ! D'accord ! Et qu'on a du temps pour sortir avant de mourir ! Voilà ! Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une indication au niveau de la... Oh ! De là où faut aller ? Ouais ! Je dirais qu'il faut aller plein ouest à vue de la mer ! Pourquoi on coule ? Parce que au bord de la map je pense qu'on prend des dégâts ! Ouais ! Euh... C'est ça ! Il faut qu'on aille plein sud ou ouest ! Voilà ! Très bien ! Et voilà ! C'était assez facilement géré hein ! Quel talent ! Ah ils nous agressent pas ! Je pense qu'ils sont pleins à craquer ! Ils se barrent ! On les rattrapera pas ! Si 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 ! S'il sera plein à craquer ! Mais alors ! C'est-à-dire que... Ils doivent à un moment donné... Accoster pour essayer de vendre leur loot ! Tout à fait ! Mais le problème c'est que ça peut durer 20 minutes ! Ça peut être chiant pour des joueurs... De... De les pourrir durant 20 minutes ! Sachant que tu peux pas les rattraper ! Quand tu peux les combattre et qu'ils acceptent le combat ! C'est sympa ! Mais quand tu te contentes de les courser sans rien faire ! C'est frustrant en fait ! Pour eux et pour nous ! Parce qu'en fait on perd juste du temps ! Ouais ! On va voir s'ils jouent ou bien ! S'ils tournent pour combattre ! Je dis oui ! Mais si on se contente de se tracer... Tu veux dire qu'à chaque fois qu'on a voulu la confrontation... A chaque fois les gens ont fui devant nous ? Oui ! On les a coulés ! Ils naviguent comme des péteux ! Ils tirent aussi ! Je sais pas ce qu'ils vissent ! Sûrement le mégalodon ! Je vois pas le mégalodon ! On a le vent ou pas ? Euh... Pas tout à fait ! Je regardais... Attends un truc... Hop ! C'est bon j'arrive ! Je vais t'arranger ça ! On a 0% le vent ! On est de front ! Ouais ! Je vais partir légèrement vers le sud ! Alors là c'est bon ! Oui ! On est contre le vent ! Ouais ! J'ai l'impression qu'on les rattrape cependant ! Ouais ! Moi aussi ! Moi aussi ! Ok ! Bon bah je remets le cap bien dessus ! Ouais ! Tourne la voile ! La deuxième voile ! J'ai l'impression qu'on a pas le vent assez... On a pas le vent et on est de face ! Ouais ! Donc il faut le tourner les voiles à droite au mieux mais c'est tout ! Ah voilà ! On a un peu de vent là ! Il faut se propulser au canon sur eux et poser l'encre de leur bateau ! Moi même j'ai raté le tir à Maillard ! Ouais ! Alors presque l'autre côté ! Après est-ce qu'on a le... On a un peu de vent ! C'est bon ! On a un peu de vent là ! Il tire encore sur des trucs ! Oh ! Ah bah ! Il considère qu'on a abattu le... Le Megalodon ? Le Megalodon ? Oui ! Très fort ! Bah... Ils irigent peut-être vers nous là du coup ! Ouais ! Ou ils veulent récupérer peut-être ce qui vient d'abattre du Megalodon ! Ah ! Il mettrait... Il mettrait les voiles là ! Ou alors il fait un demi-tour là ! Pourquoi j'ai une voile dans chaque sens les mecs ? Qu'est-ce que c'est ce travail ? On essaie parce qu'on est de face ! Ah ! Tu peux tourner ! Non parce que c'est pas une choui mais c'est pas très efficace ! Attention ils viennent vers nous ! Ils tournent ou peut-être peut-être pas ? Non ! Ils se cassent ! Non ! Ils ont pris le vent ! Ouais ! Laisse tomber ! Les mecs ils vont... Est-ce que tu penses qu'on peut récupérer des choses du Megalodon nous aussi ? Oui ! Je pense qu'on peut ! Il est à droite ! Il est à droite et il a pas l'air d'être mort ! Il faut tourner à droite à fond là ! Ouais ! Il est en train de couler ! Le Megalodon ? Je le vois pas ! T'es sur le tour de gueule ? Tout droit ! Tout droit ! Ok là je suis arrivé ! Je suis tout droit ! Ok ! Et là on va devoir... Il était là hein ! Je vous jure qu'il était là ! Alors je vous envoie le stuff ! C'est en face de nous ! Vraiment en face de nous ! Et ça blingade ! Oh la la ! Ils se cassent ! Et ils ont pas récupéré le truc ! Bah non ! Ils se sont dit ! Eux ils ont l'air méchants ! Ouais ! Et c'est vrai ! Et c'est vrai ! Et c'est totalement vrai ! On est carrément méchant ! Bah oui ! Alors par contre du coup c'est sous le bateau là ! On s'est garé dessus ! Bah c'est à droite à gauche ! Oh la la ! Mon gars ! Alors par contre après on va dégager ! Parce qu'ils vont vouloir revenir ! Non ! Parce qu'on est méchants ! Ah ! Je me demande si ils manoeuvrent pas ! Tu sais ! Qu'ils se sont dit justement ! On va attendre qu'ils s'arrêtent pour les... On reconnait le prof au marketing quand même ! Ouais ! Non mais tu sais ! Putain ! On sent quand même le... Le gars qui... Il a de l'acheter ! Les morceaux de... Oh la la ! Ah non ! Ils doivent bien se barrer ! C'est eux que je vois là-bas ? Ouais ! Ah ouais ! Non ! Ils se barrent pour de bon ! Non ! Ils cassent un... Non non ! A mon avis ils ont les calmes ! Mais bon à craquer quoi ! Dieu ! Quand ils ont vu qu'on a ouvert le feu... Merde ! J'ai mangé un morceau de mégalodon ! Tant pis je le finis ! C'est pas grave ! Quand ils ont vu qu'on a ouvert le feu comme des enfoirés ! Bon on va aller vendre notre merdou de mégalodon ! Et toi ! Non mais tu peux la cuisiner ! Non non ! Il y en a encore de l'autre côté ! Oh la la ! Mais c'est à l'or ! Ah oui putain ! Puis pas qu'un peu ! Il y a un coffre aussi ! J'ai des postes ! Il a bien mangé ce mégalodon ! Vraiment c'est... Enfin je pense que vraiment ouais ! Ils ont... À bois à craquer ! Ils ont du... Ils ont du faire plein de... Plein de catégorie ! Les mecs dans le chat qui disent Non mais moi je me méfierais d'un équipage compétent qui abandonne tout ! Oui mais justement ils ont pas compris que nous on était pas un équipage compétent ! Oui mais c'est ça le... Le coup de maître d'un... Du prof en marketing ! Parce qu'en face... C'est un équipage compétent ! Ouais ! Ça se trouve... C'est comme nous tu vois ! C'est juste des péteux et ils se sont tirés ! Ça se trouve c'est les streamers ! Je veux dire le... Le fond du panier ! Oh mon dieu ! Mais c'est... Totalement vrai ! Euh... Bah écoutez on est pas mal hein ! Y'a encore un truc à droite hein ! Bah juste là hein ! De la viande encore ! Oui vas-y vas-y ! De megalodon ! Oui ! Et bah la viande est ! Je regarde où est là l'avant-poste la plus proche ! Et puis on va aller vendre ! Ouais ouais ! Et attendez faut pas vendre un truc spécial pour le coffre de la mort là ! Si si pour le coffre de la mort oui ! Mais regarde bah tiens juste à côté de nous y'a un avant-poste ! Bah fantastique ! En plus ils ont du voir sur la carte hein ! En plus qu'on avait une tête de mort sur nous ! À l'ouest ! Ouais ! Je vais cuire le mégalodon hein ! Où est la poêle ? On me donne la poêle ! À droite ! De la cale ! Vers le fond ! Là où les artigus commencent ! On se fait traiter de boulet ! Moi j'aime pas trop ça ! Non ! J'aimerais dire quelque chose mais après avoir cuisiné du mégalodon ! Ok ! Ok ! Très bien ! Alors ça va être plein ouest ! Très bien ! Je tourne ! Moi j'ai allumé une lanterne hein ! Encore une fois ! Ouais ! Bah de toute façon il faut là que les signalétiques soient ok ! Qu'on rappelle un peu aux gens euh... Qui c'est le patron ? Bah ouais ! Ils vont revenir ! Les mecs sont partis vidéo légal ! Ils vont revenir genre attendez maintenant ! Ouais ça ! Vous voulez la baguère ! Un peu tard ! Un peu tard ! Un peu tard ! Ils peuvent encore faire des choses dans des bruits en merde ! Bah c'est pas mal ! Bah c'est pas mal ! Bah il va rien se passer durant ce stream n'est-ce pas ? Bah c'est Sea of Thieves ! On a cherché là quand même ! Ah ouais ! On a cherché la bagarre ! On a cherché ! On a trouvé ! Ils se sont cassés ! Ils ont laissé le mégalodon sur place ! Pour moi c'est une victoire ! Surtout qu'ils ont fait le taf à notre place ! Et après ça nous a compté ! D'ailleurs je me demande même si c'est pas le mégalodon qui s'est suicidé au passage en nous voyant ! Oui parce qu'on a capu les points ! Bah sûr ! Je vais préparer pour descendre la... Ah bah d'accord ! Ah ok ! Je me suis garé un peu tôt peut-être ! Un poil tôt ouais ! Ouais carrément ouais ! Bah écoute ! Moi je commence à décharger en attendant ! Si vous voulez bouger le bateau ! Ouais on fait ça ! Je vais lever l'encre puis la... Oh c'est pareil ! Ah ! On change de serveur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ça veut dire ? On change de serveur ! C'est donc que le bateau avec qui on était il a dû déconnecter ! On était tous seuls ! Ah ! Et euh... Question du coup ! On perd tout ? Pas du tout ! Non ! Non ! On ne perd rien ! D'accord ! Par contre on est déjà arrivé de repouper à côté d'un navire en train de couler ! C'est intéressant ! Très bien ! Donc là on avance un tout petit peu ! Ok ! Ok ! Ok ! Là ! C'est vrai que ça on les a... On a réussi à lasser tous les mecs de serveur ! Très fort ! Et là on s'est garé à la perfection ! Jack Sparrow Style ! On est sur le quai ! Alors si vraiment tu veux que ce soit du Jack Sparrow Style ! Là tu te gardes ! Le navire il se met à l'envers ! Il coule ! Et voilà ! C'est nickel ! Oui non ! Mais je sais bien ! Mais là pour le coup voilà quoi ! Là tous ceux qui viennent sur le pont ils se régalent ! Alors ça c'est... Je lui pose des caisses au milieu d'ailleurs ! Je sais que je prends des risques mais... De toute façon il y en a pas ! Je vous demande de faire la courte échelle en fait ! Et tu sais que quand tu poses donc du matos ça se voit de loin parce que ça brille ! Et en plus quand tu as ton fusil sniper et que tu vises quelqu'un, tu as aussi la réflexion de la lunette de loin ! Ah ! Donc si tu te caches dans les buissons sur une île et que tu essayes de faire... de jouer à Vladimir dans... Asi Zaitsef ! Voilà ! D'accord ! Si tu essayes de jouer à Phone Game moi j'avais ça mais oui vas-y ! Non dans Phone Game je me souviens le mec il se vantait de... Phone Game est un très bon film ! Très très bon film ! Avec Colin Farrell ! Très très bon ! Bon je vais vendre une caisse de fruits comme on va pas tarder à quitter je vais vendre euh... Ouais de toute façon on vend tout ! On vend tout ! On vend tout ! Après on va juste essayer de vendre le coffre spécial ? Ouais ! Y'a un truc qui est cuit par contre les petits gars ! J'sais pas si c'est cuit ou pas ! Eh j'suis pas ton petit gars hein ! J'suis pas ton mec les gars ! Quand est-ce que le mégalondement est prêt quoi ? Je vais le surveiller ! J'crois que là il est bon ! Ouais ? C'est sûr ! Non du tout mais je crois ! Ouais je veux dire ! Ah ouais il faut qu'il soit un peu doré un peu plus doré ! Ah tu vois ? Ouais il a raison ! Tu te prends pour Yuri le sniper de Salingrad ! Non c'était Vasily Zaitsef ! Tireur d'élite de la propagande soviétique ! Oui ! Il est cuit là ! Mâche de la neige Vasily ! Pour ne pas que le loup voit ta respiration ! Bref ! Alors là ! Ouais il est prêt là ! Il est cuit tout le monde ! Dès qu'il est cuit ! Les experts du chat qui sont un peu les maïtés de l'équipe disent que c'est bon ! Les bretons donc ! C'est cuit ! C'est cuit ! Effectivement il est bien doré ! Et on va brûler le quatrième ! On va pas ! Tu peux cuire ton poisson et tout ! Bon je vais vendre des boulets de canon aussi ! On en a un paquet ! Ouais ! On en a 160 ! Tu peux remplir de toute façon les caisses sans aucun point ! Ouais c'est ce que je fais ! Sur mon chat bien sûr de bon goût ils sont là ! La place du Lennon c'est à la cuisine ! C'est corbelleux ! Ah mais ils ont raison ! Je suis Triggered ! Non ils ont raison ! Sambrana me déclare ! Est-ce que le jeu est disponible ? Alors sur PS4 je pense pas ! Sur Mac non plus ! Je pense pas ! Ils ont raison ! Moi je pêche, je cuisine ! Et en vrai c'est... Je veux dire des boulets de canon, il faut multifonction ! Et je tiens à dire d'ailleurs que tout à l'heure pendant les farouchés, mes boulets sont peut-être les seuls qui ont touché s'il vous plait ! C'est vrai ! Non, j'ai pas touché le navire ! À moi c'est plein ! Mais j'ai peut-être tiré 5 à 6 fois... Oh non pas trop et toi toi ! Merci ! Mais je tirais peut-être 5 à 6 fois la seconde en même temps aussi ! Ouais 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 ! Effectivement des jeux disponibles sur Mac les mecs vous commencez à rêver ! Bah déjà des joueurs sur Mac ! Voilà c'est ça ! N'oublions jamais que PC Master Race en tout de même ! Souvenez-vous que c'est dans cet ordre ! PC, ensuite les consoles, ensuite la calculette, ensuite ta montre et enfin le Mac ! La bataille de pouces arrive avant ! C'est ça ! Spéciale délicace à tous les gens qui nous lisent depuis un Starbucks ! On se moque, on se moque mais en même temps les mecs dessinent sur Mac ! En même temps si les gens sont vexés c'est que c'est la vérité ! C'est exactement ça ! Ou simplement une insulte directe et gratuite ! Oh ! Ça c'est un détail qui est omis ! Moi je trouve qu'on s'arrête tout de suite à des choses un peu bon ! Des considérations très secondaires ! Oui il se dort devant mes yeux ! C'est beau ça ! On va vendre tous les boulets et c'est à ce moment là qu'on va rencontrer tous les joueurs en train de chevaucher des Kraken avec une armée de mégalodons ! Ils le font souvent ! Le mercredi soir ! Il a l'air prêt là ! Tu penses qu'il est prêt ? Attends j'ai fait ça ! Moi ce que j'aime bien c'est que les mecs c'est des experts ils peuvent aider à la cuisson ! Et vous vous le cuisinez comment le mégalodon ? Vous mettez quoi comme ça ? C'est qui ? Donc 4 mégalodons ça se vend cher à votre avis ? A qui on peut vendre ce genre de merde ? Les 6 postes ! Les fameuses 6 postes ! Tu sais tout à l'heure on était à un avant poste qui était vraiment une toute petite île isolée ! On avait vendu du poisson ! Il faut absolument qu'on y retourne parce que là on a masse du poisson ! Il y en a un juste là ! Et bah écoute je vais commencer à... De toute façon on a vendu ce qu'il y avait vendu sur l'île ! Le reste on peut le vendre aux 6 postes ! Bah bien sûr ! Les mecs qui se rabalent avec le coffre de la mort qui vont vendre du poisson ! On est trop fort ! Oui je te lève ! Non je voulais pas ! Je voulais faire ça tout seul ! Je suis quelqu'un d'indépendant ok ? J'ai mon propre scooter ! Putain mais il prend 30 ans à cuire ce poulet ! Pourquoi le poulet prend autant de temps à cuire que le mégalodon ? Bob allume au dessus de toi je peux ? Ah oui ! Mais vous m'aviez pas dit qu'il y avait des lumières dans la cale ! Ou ici ! Il y en a ! Comment on fait pour se réserver là ? Comment on avait fait la marche arrière la dernière fois ? Attends ! Laisse moi marche arrière ! Et on y va ! Alors ça a touché un peu hein ! Non mais je vais réparer ! Je vais jeter un oeil ! T'en fais, t'inquiète ! Ok ! Parfait ! Je vais sortir les voiles ! Attention ! Hop là ! Je voulais l'air bien là ! Nanana ! Ok ! Pour information, nous avons un sud-sud-ouest... Enfin un sud-sud-est, excusez-moi je vais y arriver ! Nous avons ce que nous cherchons ! Oh ! On doit mieux le voir d'ici ! C'est vrai qu'on puisse pas faire cuisiner plusieurs objets en même temps ! Ouais ! Genre euh... Genre dans les Galions... Il pourrait y avoir une grosse cuisine et tout ! En duplex ! Mais oui ! En duplex ! Ouais ! Oh oui ! Bah ouais ! C'est ça ! Et t'aurais quelqu'un qui ferait... J'envois la 4 ! Et euh... Avec la... Tu sais, avec la réverbération du... Et là, braves gens qui regardent le stream ! Personne à gauche, personne à droite ! Oh... Je pense qu'il nous arrivait un drame ! J'entends comme des bruits bizarres ! J'entends comme des bruits bizarres ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se bourre la gueule ! J'en étais sûr ! Espèce de délinquence ! Arrête de suite ! C'est ton imagination ! Mais... Ouais non mais c'est ça ! Tu le laisses tuer ! C'est le gamin ! Bravo ! Il t'a vu toute la beauté ! Belle mentalité ! Bravo ! Putain ! Je suis cuisinier mon monsieur ! Et tu me vomis pas dessus hein ! Je demande le respect ! Comment je fais pour dégueuler dans un seau ? Bah tu prends ton seau ! Voilà ! Et comme ça dès que tu vomis, tu vomis dedans ! Et je t'attends ! Tu sais on dirait le mec qui ramasse le steak du McDo, c'est qu'il a cuisiné et qu'il a... OOOH ! NON ! Bon c'est pas grave ! Tout va bien ! J'ai raté... je me suis mis au canon à la place ! C'était pas très malin ! Euh... on va essayer de vendre ce qui est déjà cuit ! Bah... Donc c'est parti ! Bah je te laisse le vendre ? Bah ouais, je vais... Ah et ça vomit dans la cale ! Un film de Night Shyamane ! Tout va bien ! Mais qu'est-ce que c'est que toute cette flamme ! Oh ! Eh le mec a du vomi par terre à côté de ton poulet ! Y'en a... Eh tu... Ah je suis en train de dégueuler dans ma... dans ma... dans ma... dans ma... dans ma... Dans ta cuisine mon gars ! Je suis plus content d'être dans le navire de Nurgle là tu vois ! C'est... Mais non ! Oh putain cul sec ! Vite vite ! Ouais c'est bon ! Ouais c'est bon ! T'as vomi dans ton seau c'est bon ? J'ai... Putain ! Alors comment on nettoie après ? Je pense que j'ai trop de vomi dans la gueule dans deux minutes ! C'est garanti ! Je sais pas pourquoi ! C'est moi ! C'est garanti ! J'ai vomi sur le chien ! J'ai vomi sur le chien ! J'ai vomi sur le chien ! Oh putain ! J'arrive pas à prendre le poulet ! Il faut que tu sauves le poulet ! Aaaah ! Ouais c'est bon ! J'ai sauvé ! Tu as le poulet ? C'est bon ? Oh non non ! Ça m'a décliqué ! J'ai mangé le poulet ! Mais non ! Le mec il vomit dans sa cuisine ! Il bouffe tout ce qu'il cuisine ! Ecoute ! J'suis en train de m'en remettre ! Mais heureusement j'ai pu me resservir du grog ! Ça cuit ! Ça cuit ! Ok ! Hé ! Attends ! Mais t'es pas bourré ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Quel est le soucis ? Ah ! Il se passe que j'ai décidé d'avoir une conscience professionnelle ! Accordement je sais pourquoi ils nous attaquent pas ! Tu as décidé de prendre l'histoire ? Les mecs... Apparemment ça va être cuit là quand même ! Ouais c'est cuit ! T'inquiète t'inquiète ! C'est ce que tu m'as dit hein ! Quand l'oeil devient blanc ! Ouais c'est ça ouais ! J'attends quelques secondes une fois qu'il est devenu bien blanc et puis... J'ai récupéré seconde ! C'est comme ça que j'ai appris à pêcher monsieur ! Avec tes deux potes donc ! Chasseur de la queue éclaboussante de rubis ! Un commentaire ? Merci maman ! Pour tous ces soutiens ! Tu m'as inspiré à travers différentes étapes de ma vie ! Je dédicace à cette promotion par rapport à la queue éclaboussante à tous ceux qui ont des objectifs dans la vie ! Et il tient à annoncer bien évidemment qu'il n'aurait jamais pu aller aussi loin dans ses études et dans sa vie socio-professionnelle sans l'aide bien évidemment de... Prêt ! Impeccable ! Le poisson est prêt ! Et bien je vais le vendre ! Et t'as deux poissons à vendre, impeccable ! Et bien écoute j'y vais ! Bon bah... Éventuellement on pouvait même commencer à redémarrer le navire et je prendrais la sirène ! Je te couvre ! On te couvre ! Ok ! Et je crois que la seule admission de ça que j'ai jamais vu dans un film ou de la part d'un créateur de film ou quoi que ce soit, c'est George Lucas pour Star Wars 1, dans les outtakes, quand tu le vois il est en train de dire I may have gone too far in some places ! C'est peut-être le seul moment où tu vois un gars qui revoit son film après tout et tu sais qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit parce que maintenant il est vendu mais qu'il se dit j'ai peut-être mis un peu trop de rouge là ! Un niveau en plus de... Ah mais carrément quoi ! Non non ! On en est pas qu'un seul mec ! Mais écoutez on va pas arrêter là les petits gars hein ! On est bien ! Ouais ! On a tout vendu, franchement, soirée rentable ! Ah ouais, soirée super rentable ! Moi j'ai vécu des séquences où il y a eu des heures de loot et après j'ai tout perdu sur un coup de poker ! C'est beau hein ! Ça m'a... Là le... Fais moi plaisir, sors le djembé ! Ok, 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 je sors le djembé parce que j'ai été bonne cashier ! Et regarde mon chien ! C'est un chien de punk à chien ! Oh il est trop bien ! Eh ouais ! Maintenant passe moi une 8-6 et je peux demander un euro ou deux ! Ça existe un punk à chat ? J'imagine que oui ! Incroyable ! En tout cas c'est vraiment très très chien ! Un peu quelque chose, ça se trouve pas dans la rue généralement ! Ce sont des dames, elles sont trop de sociaux, elles sont 40 ans ! On a fait trop de blagues, trop de blagues ! Je parle mal, je parle mal ! Non c'était très très cool, bah t'as... Tu as toutes les bases maintenant pour des sorties ! Bah oui, on est capable de boucagner hein j'ai envie de dire ! Est-ce qu'on peut charger le chat pour finir en beauté ? Ouais ! Ouais, on peut envoyer le chat en... Ouais ! En reconnaissance ! Ouais ! Dis-nous ce qu'il y a là-bas ! Merde ! Eh bien pour un premier stream, c'était fort bien ! Ah merde, il y a un boulet dedans, faut le virer ! Je m'en occupe pas ! Attention là il est vide ! Il est vide, il est vide, j'en ai dit, j'en ai dit ! Non non euh... Faut pas gâter ce que tu fous là ! Allez viens là ! Attention ! Vers l'infini ! Et haut de chat ! Oh... Subtile ! Il est parti sur la lune ! Ah non j'avoue ! Attends, je vais tirer le chien ! Viens là chien ! Oh non je l'avais pas entendu ! Le petit... Ouuuh ! Choua ! ikkaou !